... Barcelone, Bangkok, Paris, au total près de 300 vies du monde se sont mobilisées samedi. Leur appel, protéger l'Arctique, mise en danger par les changements climatiques. L'Arctique est extrêmement menacée, extrêmement menacée par les dérèglements climatiques. L'été dernier, on a vu le record historique de la fonte de la banquise et on estime que cette banquise va disparaître d'ici à 2030. C'est un problème pour les gens qui habitent dans le cercle polaire, pour la faune et la flore, mais c'est aussi un problème pour l'ensemble de la planète. Il faut savoir que la banquise joue un rôle de frigo mondial et qu'elle reflète la chaleur du soleil. Et en ne reflétant plus cette chaleur du soleil, cette chaleur est emmagasinée par les océans et ça accélère grandement les dérèglements climatiques. Autre point de contestation, les explorations pétrolières. Les militants de Greenpeace réclament surtout l'établissement d'un sanctuaire mondial protégé des forages et de la pêche industrielle. Il faut dire que cette région entourant le pôle nord est très convoitée. Selon certains observateurs, l'Arctique contiendrait jusqu'à 90 milliards de barils de pétrole et 30% de gaz naturel. Huit pays dont la Russie et les Etats-Unis sollicitent des zones géographiques de l'Arctique, sans compter les industriels. Les militants de l'organisation non gouvernementale craignent des catastrophes environnementales sans précédent. La glace fondant, on a aujourd'hui les pétroliers qui regardent, qui lorgnent de très près cette région du monde, pour aller faire de nouveaux forages. Il faut savoir qu'en cas de marée noire en Arctique, le pétrole pourrait se retrouver coincé sous la glace, à fuir pendant plusieurs mois avant qu'on puisse intervenir. Reste à savoir si le cri d'alerte des défenseurs de l'environnement sera entendu. Les pays membres du Conseil de l'Arctique doivent se réunir le 15 mai prochain en Suède. Sous-titrage Société Radio-Canada